Certains éléments s'unissent naturellement, comme la pierre calcaire française et une imposante façade, ou l'utilisation de matériaux naturels et un monde de construction durable. Et il existe des unions qui créent le monde de demain, comme l'arrivée de Rocamath au sein du groupe Polycor. En France, il y a des savoir-faire uniques à la pierre, notamment le métier de tailleur de pierre, le travail du calcaire. C'est quelque chose qui n'existe en fait nulle part ailleurs. Cette expertise, elle doit être dans le groupe Polycor. L'acquisition de Rocamath, c'est intégrer cette compétence millénaire au sein du leader mondial de la pierre naturelle. Une acquisition historique, une vision d'avenir qui prend racine dans le savoir-faire français. Un projet ambitieux dont l'objectif est de positionner la pierre dimensionnelle au cœur de nos vies. Pour l'avenir des matériaux de construction durable, et l'avenir des prochaines générations. C'est tout le territoire français et européen qui en profitera, en valorisant un matériau sain au circuit court, lors de sa production et à l'usage, en plus de la longévité de son cycle de vie. La pierre représente un peu une sorte de langage d'un pays. C'est un vrai savoir-faire parce qu'on sait transformer la pierre en France. On sait la travailler, la découper, l'utiliser au maximum, il n'y a pas de perte. C'est très très beau, c'est un métier pur, c'est un vrai savoir-faire si vous voulez. La pierre n'est jamais décevante. Un héritage, un savoir, une histoire. Et plus de 40 pierres françaises qui nous permettront de consolider notre mission. C'est la consolidation de la filière pierre, qui aujourd'hui prend toute sa place au niveau national. D'abord parce qu'on a un savoir-faire français, elle est sur le territoire et est répartie grâce à l'acquisition de Rocamad sur l'ensemble du territoire. La ville de demain, elle est nature, elle doit être nature. Ça fait 70 ans que l'on s'éloigne de la nature et la nature, c'est notre ville. Donc remettre des éléments naturels comme la pierre de taille au cœur d'une ville, c'est remettre la nature dans un milieu urbain, dans le milieu naturel où l'homme va vivre demain. Ces pierres et cet héritage qui ont contribué à l'édification de la France ont le pouvoir aujourd'hui de bâtir un avenir naturellement durable. Et c'est ce que nous ferons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada